Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, je suis Cédric de Wheezy Shop. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler d'une période qu'on connaît tous, qu'on attend tous et qui est primordiale en tant que e-commerçant. Je parle bien sûr des périodes des fêtes de Noël. Rien qu'un chiffre, l'année dernière, il y a eu 83% de plus de ventes sur cette période-là que sur la période précédente. On va en parler de suite, c'est parti. Les fêtes de Noël, c'est de novembre jusqu'à décembre. Aujourd'hui, 5 grands conseils pour réussir vos fêtes de Noël. Conseil numéro 1, se concentrer vraiment sur certaines phases très importantes de cette période de Noël. Ça commence, on le sait, début novembre jusqu'à fin décembre, mais attention, il y a deux phases. Première phase, le Black Friday qui commence le 23 novembre, qui s'étend jusqu'au 26 novembre qui sera le Cyber Monday. Et une deuxième grande phase où vous pouvez vraiment animer votre site, c'est tout le calendrier de l'avant. Sur ces deux phases-là, possibilité de faire de l'animation pour mieux convertir vos visiteurs. Conseil numéro 2, c'est une période festive, il faut que ça se voit sur votre boutique. Il faut que ça se retranscrive, que le visiteur soit dans cet univers-là. Donc, soignez vos visuels. Soignez vos visuels, préparez vos sélections de produits, préparez vos idées cadeaux. Notamment, notamment pour le Black Friday, le Cyber Monday. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les habitudes de consommation, de plus en plus d'acheteurs attendent cette période pour faire leurs achats, parce qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de promotions, ils vont faire des bonnes affaires. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des pics de trafic, des pics de ventes pendant ce long week-end qui s'étend du 23 au 26 novembre. Donc ça, c'est très important. Pour le calendrier de l'avant, là, ça va être l'opportunité pour vous de jouer avec les réseaux sociaux, de créer un lien avec votre communauté. Ça peut être par des jeux concours, ça peut être par de l'animation diverse sur votre page Facebook, par exemple. Poussez certains produits en avant. Bref, en tout cas, ces deux grandes phases sont très importantes pour vous permettre vraiment de générer un maximum de ventes. Troisième conseil, tout simplement, assurez-vous de vos délais de livraison. S'il y a bien une période où on est tous très stressés quand on fait une commande, parce qu'on a toujours peur de le recevoir bien trop tard, c'est pendant les périodes de Noël. Donc faites en sorte de rassurer vos visiteurs, vos acheteurs sur les délais de livraison. Conseil numéro 4, il faut que vous pensiez, que vous réfléchissiez Noël. Au niveau marketing, ça passe notamment par le vocabulaire, par la personnalisation de vos catégories, de vos textes qui doivent faire penser à votre visiteur que vous, il est au bon endroit pour trouver son cadeau de Noël. Ça, c'est très important. Autre point, les promotions, l'animation de votre site via vos meilleurs produits. La concurrence va être rude, donc il faut que vous travaillez votre conversion au maximum. Et si vous pouvez faire de la promotion, mettre en avant vos produits en promotion, c'est très important. Également, quelque chose que vous devez extrêmement valoriser, c'est votre propre base mail. Vous avez accumulé, cumulé, j'espère le plus possible, une base mail de votre propre client, de gens inscrits à votre newsletter. Il faut l'optimiser au maximum. Il faut la travailler. Les gens s'attendent à être contactés, s'attendent à être sollicités, et ils le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à le faire, parce que si vous passez par des régies publicitaires, ça risque de vous coûter extrêmement cher, parce que forcément, sur cette période, très demandée, les prix explosent. Donc, pensez surtout à optimiser et sollicitez votre propre base mail. Cinquième conseil, et dernier conseil de cette vidéo, c'est évidemment essayer d'avoir le maximum de visibilité. Et ça passe par être présent sur des réseaux, des guides d'achat qui sont sur la thématique du cadeau. Je pense notamment au réseau de Motor Shopping, Amplify e-commerce avec uncadeau.com où on atteint des pics de trafic monstrueux sur cette période-là. Et pensez toujours que vous, en tant que commerçant Weezy Shop, l'accès à ce réseau est gratuit. Donc, il faut en profiter, il faut être présent dessus. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'avez compris, on a insisté dessus. Vous a rentré dans la période la plus importante de votre année. Donc, il faut miser essentiellement dessus, suivre les bons conseils, tester des choses, n'hésitez pas. Mais en tout cas, soyez dans une agressivité positive vis-à-vis de vos prospects, de vos clients. Parce qu'ils veulent acheter, on veut tous acheter sur cette période-là. Dernier petit point, petit détail, pensez que le Black Friday, le Cyber Monday, chaque année, c'est en novembre, mais chaque année, la date peut varier. Donc, attention de bien vérifier et de bien le noter dans votre calendrier. Pour finir, toujours pareil, même conseil, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera avec plaisir de partager plein d'autres vidéos et de conseils sur le e-commerce et de partager bien évidemment. Salut, bonne vente ! Sous-titrage ST' 501